Salut salut ! Oh là là, ça part très mal. Et voilà, on a fait de la crème de petits pois, j'ai pu faire ma sadique en mixant tout, c'est trop bien. Et là maintenant j'ai fait des gâteaux, parce qu'il a fallu que je vide mon frigo, et je vais vous expliquer, enfin non, si vous savez lire, vous savez pourquoi, parce que c'est marqué dans le titre, on part en vacances ! Et il a fallu que je vide mon frigo, et du coup, on a fait, enfin j'ai fait des gâteaux, et j'ai pas dit à Ludwig ce qu'il y avait dedans, donc je voudrais voir sa réaction, quand tu sauras ce qu'il y a dedans. Fais-moi rêver ! Ouais, il faut que tu devines ! Les restes de ton frigo ? Ouais, frigo, placard, un peu tout ! Alors t'as pris un frigo, t'as transformé en gâteau ? Mais non ! Ah elle est forte ! Je crois que j'ai pas mis assez de bicarbonate de soude. Bon, ça fait un premier ingrédient et le reste ? Ouais, mais ça c'était facile, parce que j'utilise que ça en levure. J'utilise jamais à levure chimique. Le reste, devine ! Euh, non, je sais pas. Alors, il y a du cacao, déjà, un petit peu. Il y a du thé rouge à la vanille, pour donner le petit côté vanille. Ah, je me disais, ça avait un petit goût de... Ouais. Il y a de la farine de châtaigne, parce que c'est trop bon la farine de châtaigne. Il y a ça, il y a surtout l'ingrédient qui est un peu plus what the fuck, déjà, je sais pas si je peux te le dire. Si tu vas avoir peur ou pas. Bon, bah dis-le, hein. T'es sûre ? Hum. Du chou-fleur. Comment ? Eh, sérieux, tu l'as trop... Ah, mais c'est sur le deuxième, là, que tu attaques ? Oui. J'ai même pas fait le premier. Mais sérieux, c'est trop bon. Et t'as vu, on sent pas le goût du chou-fleur. Hum. Il y a juste que dans les proportions, je me suis un peu plantée, je pense. Hum. Et à ce qui paraît, on peut faire des gâteaux, même avec de la courgette. Ah. Hum. J'aimerais trop essayer. Ouais. Du gâteau au chocolat à la courgette, t'imagines ? Ça doit être génial. Hum. Ils sont prêts, donc on va mettre un sac dans un sac. Ça, c'est mon truc préféré. Je mets toujours des sacs dans des sacs. Hum. Une écharpe en plus. Des bouteilles d'eau. Des bouteilles de voyage, pour éviter les bouteilles en plastique. Parce que tant qu'à faire, autant être zéro déchet jusqu'au bout. Oups. Du coup, je sais pas si on a oublié des trucs, mais voilà. Et en fait, on n'a pas situé l'histoire, mais il est un peu minuit. Et voilà. On attend le tram, du coup, et on va partir à la gare routière. Et après, on prend un bus, et on va jusqu'à Barcelone. Et arrivé à Barcelone, on prend un avion pour aller à Berlin. On va faire un super trajet. Du coup, voilà, il est minuit, et on arrive demain à 16h, normalement. Ça va être cool. Ouais. Tout au fond, là-bas, dans le lointain, il y a notre bus. Mais on a juste un peu 40 minutes de retard, donc je sais pas si on va réussir à choper notre avion à Berlin. On est fatigué, on a attendu la moitié de la nuit. Et maintenant, on va se taper la route. Et on sait pas si on va pouvoir choper l'avion, et si on va pas se retrouver bloqué à Barcelone. Mais non, je plaisante, c'est pas possible. On est un peu en stress, là, quand même, j'avoue. Mais bon, on va voir. De toute façon, c'est l'aventure. Voilà. Alors, on va se cacher dans les toilettes, parce que, en fait, je suis... On est à l'aéroport de Barcelone, du coup. J'ai super faim. Heureusement que j'avais des carottes déjà lavées. Et... Alors... On a quitté Montpellier. On devait quitter Montpellier à 3h40. On a quitté Montpellier à 4h20. On est arrivé à Barcelone à... 9h30. Et on avait l'avion à 10h. Et on avait 40 minutes de métro. Si on se perdait pas. Autrement dit, on a loupé l'avion. Donc, euh... Ben, voilà. On a dû se débrouiller. Les gens, ils vont m'entendre parler toute seule dans les toilettes. Ça va être génial. Du coup, on a un vol ce soir à... 22h, je crois. Un truc comme ça. 20h, je crois. 20h50, ouais. Et on arrive à 22h, 23h à Berlin. Donc, on sera à notre hôtel à minuit au lieu de 17h. Ouais. Mais bon, bref. On a eu de la chance parce que... Toutes les autres compagnies... Il restait plus de place. Il y a que dans les nôtres qui restaient de la place. Donc, voilà. On a eu de la chance. Mine de rien. Oh, je me suis étouffée toute seule. C'est trop nul. Ce soir, on est à Berlin. C'est le principal, j'ai envie de dire. Ça y est ! On a nos billets. C'était juste un désagrément, du coup. Oui, on est dans un très bel aéroport, quand même. On fait une mise en abîme. Parce que nous, on est châtiqués. Et je suis un peu dègue parce que je n'ai pas sonné à la sécurité. Et quand je sonne à la sécurité, d'habitude, non pas que ça me fait kiffer, mais... Enfin, si, ça me fait kiffer, mais... En fait, c'est parce que ça traumatise les gens, parce qu'ils voient mes chaussures. Et là, je n'ai pas sonné, donc j'étais triste. Après tout ce temps, tu es au vol de ville d'en marquer. Ouais, enfin. Ça vous dit, avec les voitures qui sont là, là, la petite voiture, là, on les prend et on fait des courses dans l'aéroport. Ce serait rigolo, non ? Coucou ! Au revoir, Barcelone ! Avec ton métro labyrinthique et tes gens gentils qui nous ont quand même aidés. Parce que j'avoue qu'il y a des gens qui nous ont quand même sacrément, sacrément, sacrément bien aidés. Et pour ça, je suis super reconnaissante. Ouais, il est loin de la présenteur ! Et voilà, il est fini, on a décollé. Cette ville, elle est magique, et j'en suis sûre, parce qu'on est arrivé à Berlin et on a vu un renard qui est venu nous dire bonjour, qui s'est approché super près, il était trop mignon, il était trop beau. Après, oui, on galérait à trouver nos tickets, et en fait, il y a des gens qui sont super gentils, qui ont des tickets une journée, qu'ils ont acheté, qui leur ont coûté très cher, et nous les ont donnés, et ils sont encore valables aujourd'hui, donc aujourd'hui, on voyage gratos ! J'étais midi, cette ville, elle est magique. À chaque fois, j'ai des cadeaux comme ça, à chaque fois que je viens à Berlin. Ça va, là. Ça va, là. Maintenant, direction l'hôtel ! Magnifique ! Il t'a rendu 20 euros en pièces de 1. Juste j'ai l'issue ! Ouais, j'appuie. C'est que des pièces de 1, s'il te plaît. T'as 20 pièces de 1 euro maintenant. Fantastique ! Ah la vache ! J'ai pas... J'ai pas le portefeuille assez grand pour acquérir toute cette monnaie. On est en plein cœur de la ville. C'est beau ! Et voilà ! Aujourd'hui, on fait le marché de Akashar. J'aime trop les distorsions que ça fait sur le visage des caméras. Est-ce qu'on voit ma tête en entière ? Oui, on dirait que t'as un gros pif. Tu m'étonnes ! T'es un poisson ! Du coup, normalement, il y a des trucs à voir par là, je crois. Et il y a des trucs à voir par là. Et après, on va aller dans les petits trucs qui sont là-bas. Et voilà. On se les gèle quand même. Non, il fait froid, je suis désolée. Les manteaux de ski, c'était justifié. C'est trop beau, il y a plein de trucs artisanaux, j'adore trop. On aurait dû prendre en photo le plan, parce qu'on va se perdre, je suis sûre. Ils ont mis une béquille à l'arbre. Ils étaient fatigués, alors. Ils ont mis une béquille. Ils ont mis une béquille. C'est jamais un problème de manger en Allemagne. Oh mon dieu, ça va être tellement bon. Là. Bon appétit. Bonne soirée. Voilà, aujourd'hui, il fait froid alors on est en mode Yeti. On est un petit peu presque paumés, à moitié paumés, parce qu'on cherche le château de Charlottenburg. Non, on ne sait pas où il est et en attendant on a trouvé un beau pont avec un beau parc. Non, on soupçonne que le château est quelque part là-dedans, mais on n'est pas bien sûr. On a l'impression d'être en plein milieu de la campagne. Ah, mais attends, c'est peut-être là l'entrée du parc. Ah, mais on a trouvé ! On est trop doués en fait. Ouais, du coup le château il est là. Et nous on est rentrés par là-haut. Il faut qu'on fasse un peu... On n'a qu'à faire le tour par là si tu veux, puis on ira se balader là, et puis après on ira devant le château. Est-ce qu'il paraît il y a des échafaudages en ce moment devant la façade principale ? Alors on verra. Mais en attendant, le parc est beau. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui ? Bah en fait aujourd'hui on avait prévu de visiter le château, mais s'il y a des échafaudages et que la partie centrale est fermée, on ne va pas le faire. Et du coup après on va improviser, je pense qu'on va aller du côté du zoo et de Courfourche-Tendam et tout ça, et puis on ira voir là-bas. Il y a d'autres trucs à voir là-bas qui sont assez sympas, et de toute façon le quartier d'Iso, c'est genre un de mes quartiers préférés avec Postdamer Platz, donc voilà, on ira voir là-bas. Enfin on va y aller si on y arrive, parce que si Ludwig doit prendre des photos comme ça, on va mettre un petit bout de teint. Mais c'est pas grave, on va aller se balader dans les jolies allées du parc. Parce que oui, nous sommes en plein cœur de la ville. Comme d'habitude. De toute façon à Berlin, dès qu'on est dans un espace vert, on est en plein cœur de la ville. Et c'est pour ça que j'adore cette ville. Il y a une tyrolienne ! Trop bien, trop bien, trop bien ! Je suis une grosse gamine ! Mais vous le saviez déjà, c'est dégueulasse ! Je suis tombée dans la boule ! C'est la photo grand là-bas ! Vas-y ! Oh, il y a un rond là-bas ! Il existe là-là. Voici donc le château de Charlottenbourg, avec ses magnifiques jardins à la française. Ah, il y a un gros échafaudage moche sur la structure du château ! J'aimerais bien vivre ici. Je me vois bien vivre dans un château plus tard. Oh, il y a un signe ! Oh, il y a des signes ! Qu'est-ce qu'ils sont beaux ! J'aime trop ces petites bestioles-là, ces espèces de petites poules qui font pouic-pouic. Elles sont trop chouchoutes ! On ne sait pas où est passée la station de Uban, mais on a trouvé des mini-mini-mini-pouilles. Comment on a dit que ça plaît ? Des Reiter & Platz, un truc comme ça, non ? Ouais, c'est un nom allemand. Oui, ça c'est normal. Attends, parce que nous, on est quelque part par là, là. Ben, je ne sais pas. On ne doit pas être très loin. On est dans la bonne rue, en tout cas, mais... On est perdus, perdus. Ah si, c'est bon, je la vois, c'est le truc bleu qu'il y a tout là-bas. Il fait chaud et ça sent bon. J'adore le Uban. L'odeur qu'il y a dans le Uban. C'est juste trop bon. Tu ne trouves pas que ça sent bon ? Non, si, ça sent à manger. Ça sent à manger ? Je trouve plutôt que ça sent le... Le... Le caoutchouc et tout ça, là. Notre Uban, dans le loin de terrain. Yeah ! C'est là. J'ai retrouvé mon bicarbonate de soude. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma gorge. Alors, petite astuce, la bicarbonate de soude. Il suffit de prendre un joli petit verre. De mettre un peu de bicarbonate dans le verre. C'est tellement dur de viser et de filmer en même temps. Voilà. Tic ! On rajoute un petit peu d'eau. Alors, là, il faut bien viser, surtout. Et là, on a la solution anti-mal de gorge. À boire très lentement. Ça fait mal d'où aller. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ça a un goût dégueulasse, mais c'est efficace. Non, c'est Sarah, mon ami. Mon ami, l'huile d'ergue. Et donc, là, aujourd'hui, on fait la porte de... de Brandenbourg. Et la statue avec l'ange, enfin, le rond-point avec l'ange, là. Je ne me rappelle jamais du nom, mais... Pareil de l'autre côté. Quic, quic, quic. Voilà. Oh, il y a des calèches avec des chevaux. Alors, voilà, on est sur la place du Reichstag. Et puis, on a des très beaux bâtiments historiques devant les yeux. Et Ludwig, qu'est-ce qu'il me sort ? Il me fait... Oh, il est beau, cet arbre. Viens, on va le voir. Du coup, on va voir un arbre, alors qu'on a un bâtiment historique derrière les yeux. Mais non, on va voir un arbre dans un parc. Je suis contente, du coup. Hi, il y a des petites fleurs ! Il y a des petites fleurs ! Oh, pardon. Personne n'a entendu ça, là. Lili ? Quoi ? Je fais des rots. Est-ce que tu m'aimes toujours si je fais des rots ? Oui. Merci mon chéri. C'est pour ça que je t'aime. C'est naturel de toute façon de roter. On voit le monde à travers... Les cheveux de Ludwig ! Ili, ili ! Doubou, doubou ! D'habitude, il se moque de moi parce qu'il me manque 10 cm, parce que je suis trop petite. Lui, il est trop grand de 10 cm. Ouais, mais c'est la seule fois où je tombe, là. 10 cm ! Pour une fois que je suis à la bonne taille ! 10 cm ! Tout ça, c'est pour le shampoing ! Les soins naturels, on voyage, ce n'est jamais un problème ! Là, c'est le moment où il ne faut pas se louper. Alors, mon shampoing. Et maintenant, le monde après shampoing. On va donc mettre... Oups ! Du sirop d'agave. Tu veux du sirop d'agave, mon Lulu ? Non, mais si, je... Enfin, voilà ! C'est sûr ? Je tiens dans le déjeuner ! Ça sent bon, regarde ! Hum, c'est du vinaigre ! Voilà, on va mettre ça de vinaigre. On dilue ça dans un peu d'eau. Et ça fait du shampoing ! Enfin, de l'après-shampoing ! Donc là, on a shampoing et après-shampoing. Fui, ce truc-là ! Je me suis cognée à un meuble. Je vais sous la douche maintenant. Tu es content ? Oui ! On est à l'aéroport ! Mais on ne va pas s'en aller, on va manger dans le parc. On est sur une piste d'atterrissage. C'est grand, quand même ! Et aujourd'hui, c'est incroyable ! On a du soleil ! Il fait beau, il fait à peu près chaud. Enfin, il ne fait pas trop froid, quoi ! Pique-nique, zéro déchet. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un pays étranger et en voyage qu'on doit oublier ses convictions. Donc, bouteille recyclable, couvert en bois, boîte à pique-nique. C'est parti ! Lily, tu as vu le squelette là-haut ? Il est chouette, hein ? Voilà, on a toute l'Allemagne réunie en un seul endroit. Les barbecues et les vélos. Je trouve ça assez sympa comme concept ! On a ça, on a ça. Valeur sûre, comme ça, je suis sûre, il n'y a pas de surprise dedans, même si je ne comprends pas tous les ingrédients. Là, c'est pareil, et j'ai pris du salami ! Du salami ! Végétarien, il ne faut pas déconner non plus ! J'ai l'impression de manger un petit pot pour bébé ! Tu n'as pas un ciseau par hasard ? Non. Allez, ouvre-toi ! J'ai la trouille, en fait, qu'il y ait de la viande dedans. Il suffit de goûter. Oh, il suffit de goûter, mais je n'ai pas envie de manger des boudins animaux, enfin, c'est bizarre. Non, effectivement, on sent qu'il n'y a pas de viande dedans. Ça n'a pas la même texture. Tu veux goûter ? Non. Est-ce que ça a le même... Non ? Oui, c'est bien. Ah, tu as dit oui ou tu as dit non ? Je dis oui. Dis-moi si ça a le même goût que la viande. C'est un peu épicé, par contre. Ça a le même goût que la viande ? Non, mais ça a la texture. Tu trouves ? Oui. Ah, oui, c'est la texture. J'avais le souvenir que la viande, c'était plus coriace. Ben, disons que ça imite bien la viande. Oui. Ça n'a pas le goût, mais tu as la texture, comme j'ai dit. Oui, ça imite, quoi, du coup. Oui. Je préfère ça, moi. Ah, oui. Ça, c'est meilleur. Ça, plus quelques pommes fraîches, et puis voilà, ça fera un bon repas. Bienvenue dans le cœur de ville de Berlin. Il y a de la verdure partout. Partout, partout. Et, ah oui, on a fait un photoshoot aussi avec mon photographe préféré, unique et préféré. Tu vas m'arranger ça, j'espère, parce que je suis verte sur les photos. J'espère que je ne serai pas verte sur la vidéo. Mais sur les photos, je suis verte. J'ai l'air terriblement malade. Alors qu'en vrai, je ne suis pas malade, il fait froid. Ici, on a découvert un truc. C'est pas comme à l'aéroport de Tempelhof. C'est interdit de faire des grillades. T'as compris, Ludwig ? Il ne faut pas faire de grillades ici. Tu n'as pas le droit de venir avec ton barbecue. Tu n'as pas le droit de faire griller tes currywurst ici, d'accord ? En tout cas, on le saura. Ici, on n'a pas le droit de faire de barbecue. On en profite jusqu'à la fin. Je crois qu'ici, c'est ma place préférée sur Terre. Un sous de la chance ! Un sous de la chance ! Regarde, Lily, j'ai trouvé un sous de la chance. Oh, ce n'est pas vrai. Je trouve toujours des pièces, de toute façon. Il va falloir que je fasse un vœu avec ce sous de la chance. Bon, ben voilà, j'avais les boules parce que c'était le dernier soir. Mais là, maintenant, ça va mieux. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment, très peu. Sous-titrage Société Radio-Canada